hey yo salut tout le monde c'est l'heure tu vas alors aujourd'hui nouvelle vidéo regardez autour de moi je suis dans un endroit absolument pas familier je suis à caen alors j'ai une abonnée lise très gentil qui m'a demandé tiens puma si tu veux je peux te proposer mon 690 duke en foule parce que j'avais déjà essayé la version à 2 deux fois si je dis pas de bêtises donc elle m'a dit vas-y viens essayer ça en foule pour te faire une petite idée donc ce qu'on va faire c'est exactement comme le test de la 790 en foule tout ce qui va être compteur position de conduite etc je vous invite à aller voir les deux vidéos que j'ai fait avec la 690 duke en a2 allez voir directement comme ça vous pouvez vous faire une idée là je vais vraiment plus essayer de voir ce que ça donne en version full si réellement le moteur est fun à de la reprise la position de conduite tout ça on va en discuter aussi voilà il ya beaucoup de choses qu'on va parler sachant que cette moto là est relativement bien customisé elle a pas mal de petites pièces carbone aïe 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 et 690 duke cet avis là sur la version full va être un petit peu biaisé pourquoi parce qu'en fait on n'est pas sur du cs40 en transmission mais elle en pignon 2 elle est en psb moins un c'est à dire qu'en gros elle est plus en pignon de 16 mais en pignon de 15 donc elle va tirer un petit peu plus court déjà ce que je remarque le fait d'avoir déjà descendu d'une dent en moins comparé j'avais déjà pu essayer une foule mais pas en vidéo réellement on est sur quelque chose qui va cogner beaucoup moins à bas régime donc ça c'est quand même un plutôt bon point sachant que le 690 est connu pour cogner un peu à bas régime alors je vais rouler 1 mais je ne sais absolument pas où je vais je vais sûrement me paumer je sais pas là c'est c'est du full feeling vous savez quoi moi je vais aller par là allez niveau son on est sur la sortie collecteur classique l'inter fresco est sorti accra avec chicane c'est vraiment ouf parce que moi qui suis fan de tout ce qui est guerre deuxième guerre mondiale quand je vois ses églises ces choses comme ça je me dis vraiment gros énorme quoi tu crois dans la deuxième guerre mondiale avec ses petites églises en mode call of et bf alors venons à nos moutons revenons à nos moutons bon ben on va aller à bourgué bus bourgé bus bourgué bus déjà voyez la position de conduite faut savoir que cette moto là n'a pas été rabaissé donc envoyé 1m90 j'ai les deux pieds bien à plat ça c'est cool par contre ce qui me change un peu les gars faut savoir que je roule avec le 1290 là donc j'ai réellement l'impression de rien à voir en puissance bon ben ça ouais sans problème en deux savoir j'aimerais bien essayer de voir en trois si ça peut faire un petit wheel on va la bourgué bus bourgé bus ça après cette moto il ya des choses qui ont été changé le guidon a été changé vous allez avoir aussi les leviers qui ont été changés et mal m'a dit que c'était du chez plus à l'express louis ou ebay je sais plus ce qu'elle m'avait dit oula voyez ça cogne un petit peu à ma régime les protections de levier aussi ont été rajoutés on est sur des petits par contre les rétroviseurs sont très jolies vous montrerait un petit pays carbone très sympathique et donc lise la propriétaire de cette duke là a eu des 125 et c'est sa deuxième duke depuis qu'elle a goûté le mono 690 elle n'arrêtait à s'en défaire donc elle a repris un petit duke de 2016 celui ci je sais pas où je vais mais j'y vais faut l'ombre machin où je vais où je vais marquer cul de sac là non ouais c'est ça bon bah vous voyez un bas niveau de braquage voyez les gars comparer à la 1290 ça braque on va aller à vers saulier allez hop c'est vous par moi après que je sache achat font la fenêtre je sais pas quoi là alors attendez c'est ça que je vois là je suis en 1 là je suis en 2 là je suis en 3 ouais ça lève en 3 mais faut vraiment mettre de sa personne la moto fait 73,4 chevaux à peu près la maniabilité c'est vrai que franchement les 690 duke sont relativement sympa parce qu'en fait si tu veux un petit mono que tu veux pas forcément un super mode parce que forcément la position de conduite la selle ça reste des motos relativement haute là ces motos là sont quand même assez comment dire assez basse je trouve et mine de rien on ressent pas trop de fatigue à son guidon on est assez bien posé en mode super mode sur les fesses très peu sur les bras où vais-je je n'en sais rien déjà en ville c'est c'est d'une maniabilité j'y perds ville je sais pas où je vais à mes gilets boîte 6 les rapports passent relativement bien l'avantage c'est qu'on est sur un embrayage hydraulique donc il ya déjà un petit peu moins de soucis à se faire sur le fait est ce que ton cas d'embrayage va lâcher les rapports aussi c'est bien parce que c'est vraiment c'est hyper souple ça passe tout seul c'est vraiment fun après niveau freinage la fourche elle n'est pas réglable regardez si on fait des freinages un peu appuyé ça plonge un petit peu et niveau frais arrière on essaie de trouver un petit coin pour expliquer un peu sur la moto alors désolé si je trouve pas de courbes etc je suis vraiment désolé je sais pas du tout je sais pas du tout je suis là je suis vraiment perdu je sais même pas si je vais retrouver la route pour venir dans l'autre sens après puis ce sont incroyables c'est vraiment c'est hyper hyper léger en trainement on lui en met un petit peu même si on doute un peu défoncé ça le fait large 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 on va se poser là on est bien dans ce plat pays comment on coupe ah oui parce que moi j'ai l'habitude maintenant du kls donc forcément tu mets pas la petite clé et donc voici la petite ktm duke 690 alors physiquement parlant avec son petit kit déco j'ai beaucoup de petites choses à dire donc ce qui est très intéressant écoutez bien les personnes qui ont des 690 duke de cette année là il ya beaucoup de petites options qui sont très sympa et qui je pense vont être rajoutés par de nombreuses personnes parce que réellement là là on est sur un 690 duke custom comme jaja comme on dirait alors je commence par quoi donc déjà les jantes elles ont été repeintes de base on est sur des jantes noires elles ont été repeints en blanc donc déjà un 690 duke blanc noir c'est rare d'habitude c'est plutôt noir orange c'est plutôt voilà dans en mode comme ça après vous avez sur cette moto là le petit capot de sec qui est de base est en noir lui a été repeint en blanc ensuite vous avez sur toute la moto un kit déco spécifique 4e powerpart qui a été donc posé sur le blanc donc vous avez ici voyez en mode un peu noir et un peu doré enfin pas doré mais un peu kaki je sais pas c'est du j'aurais dit kaki la couleur c'est très sympathique et vous avez sur cette moto alors là faut que j'aille de l'autre côté je vais vous montrer ça ah ouais regardez merci petit bandit il m'a fait une petite plaque spéciale normandie du 31 mars 2019 au 7 avril 2019 avec le petit truc où tu peux scanner pour me follow sur insta donc d'ailleurs toutes les personnes allaient instantanément sur l'ordre puma youtube me suivre tout de suite sur insta c'est là où je poste toutes les exclus voilà ça c'est dit alors pour cette moto comme j'explique toutes les petites pièces en carbone donc là au niveau de la coque arrière ça c'est du vrai carbone là on est sur du vrai carbone là aussi en vrai carbone le protège de pignon devant carter l'a été enfin le protège pignon pareil est en carbone et c'est du vrai carbone qui vient d'ailleurs de 3 as racing donc si jamais vous voulez aller les voir ils font du franchement la qualité plutôt propre là pareil ici protège carbone ici alors par contre le seul inconvénient sur cette moto c'est que comme on est sur une moto qui a un kit déco mat le problème c'est qu'ici voyez que les frottements en fait ça devient relativement brillant donc c'est un petit peu dommage à l'avant on apparaît le kit déco qui était ici un petit rappel de faux carbone ici pareil sur les fourches à l'avant le garde-bois avant lui est d'origine très sympathique comme vous expliquez les leviers ici ont été changés cache liquide de frein et cache liquide d'embrayage ont été changés aussi les petits rétro shaft comme je vous expliquez très sympathique alors cette moto elle est équipée de l'abs à l'avant on est sur du radial en brembo simple disque le freinage quant à lui freine mais c'est pas transcendant je veux dire vous les gros 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 freinage vous attendez pas à voir un freinage de dingue sur cette petite duke sinon pour le pot d'échappement alors c'est simple en gros vous avez l'entrée collecteur classique vous avez la sortie collecteur classique sous le capot sous le sabot vous allez avoir le comment dire l'inter fresco et ensuite vous avez l'acra avec chicane vous avez déjà vu le bruit que ça fait c'est quand même plutôt pas mal par rapport à ça faut savoir qu'une ligne complète sur une duke c'est 1000 euros en fait beaucoup de gens font ça c'est à dire qu'ils gardent la sortie collecteur classique ktm l'inter fresco coûte à peu près dans les 100 balles je crois et ensuite il y met un petit pot à croix ça coûte beaucoup moins cher que les comment dire que les que les 1000 euros annoncés cette moto équipée de crash cas sur le côté de tampons de protection sur fourche avant et sur bras oscillants arrière tout simplement parce que vous avez la demoiselle qui fait une journée piste par an ou deux je crois ça lui permet d'avoir une moto protégée sinon le seul truc que je dirais par contre sur cette moto là c'est ce qui me dérange un petit peu c'est ça que je trouve ça un peu dommage alors elle elle aime bien mais moi je trouve pas ça joli c'est la face avant vraiment la face avant c'est une moto de 2016 ils auraient quand même pu mettre les nouvelles faces avant sur cette moto je la trouve vraiment fade ça fait vraiment à l'ancienne elle est trop inclinée elle suit trop comment dire le prolongement de la fourche je trouve que c'est un petit peu dommage surtout que quand on voit on va dire la moto en elle même c'est pas une moto moche elle est quand même plutôt sympa à rider franchement mais je trouve ça un petit peu dommage ah tiens j'ai de voir qu'elle a fait sauter les calpes arrière vu qu'elle capote celle les calpes arrière je pense qu'ils vont peut-être ici où ça se rajoute à très bonne question tiens d'ailleurs en parlant d'autre chose moche donc moi pour moi c'est la plaque phare après c'est mes goûts les gars mais moi c'est aussi ça là ça chez ktm là vraiment par contre là dedans l'ingénieur ktm le préposé à la boîte à air il s'est vraiment ici c'est dit j'ai trois euros de budget bah vas-y je vais faire ça let's go quoi le petit alors faut savoir qu'en plus de ça c'est payant falloir là par contre ktm ou loulou pourquoi vous avez fait payer une option qui est moche c'est pas possible une une boîte à air comme ça transparent on voit les trucs là c'est horrible c'est moche moi ça aurait été ma katoch j'aurais mis en noir et j'aurais mis un kit d'écho dessus c'est bon on le cache bon on va repartir ici tranquillement est-ce que ça va démarrer oh la 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 est encore là pendant la vidéo tu vas me marquer un tag tu m'as battu la ville regardez moi c'est regardez moi je sais comment dire c'est c'est qui c'est tout ça en tout cas là tu m'as désolé j'ai pas encore trouvé de gros trop peut-être que dans les autres essais versant je vais aller me perdre je pourrais peut-être en trouver des meilleurs oh